quel sera l'avenir de l'homme on peut prophétiser son sort selon des catastrophes qui vont arriver parce que le futur se profile dans ce qui se passe maintenant ces armes c'est cette ambiance que l'on a pour fabriquer demain ces disputes ces querelles certainement on peut prédire mais est ce que c'est ça que la vie prévoit pour l'homme et l'homme prévoit il quelque chose pour l'homme cela dépend de chacun d'entre nous ce que l'on compte faire et comment on compte vivre alors l'avenir dépend de chacun parce que c'est l'homme qui va faire la vie parce que toutes ces souffrances que nous avons au bout de moments on ne pourra pas les supporter parce qu'il y aura la descente aux enfers parce que toutes nos actions nous mène à la descente aux enfers à la souffrance parce que nos actions sont celles de vouloir garder une zone de confort qui n'existe pas donc nous puisons dans l'énergie des uns et des autres pour trouver cet échappatoire mais l'avenir dépend de chacun d'entre nous parce que nous construisons la vie avec tout ce que nous sommes nous en lançons des boomerangs et ça revient vers soi nous il faut qu'on trouve nous les êtres humains un moyen pour que cesse cette dérive et on l'a tous en soi tous nous avons la graine de ce futur la graine qui fait en sorte que l'humanité puisse changer de direction nous sommes les éclaireurs nous sommes ceux qui sont en avant garde pour faire en sorte que les choses se passent non pas dans le désordre mais dans l'ordre et la transformation transformer le désordre en harmonie c'est ce que la vie en toi quand tu exprimes la vie c'est ce qu'elle fait donc notre destin je dirais le sort de l'humanité dépend de ce que toi tu vas faire pour pouvoir ne plus être celui qui met de l'eau au moulin donc nous sommes nous les hommes capables de changer la donne mais si tu ne le fais jamais parce que tu es désespéré de voir tout autour de toi tous ces mensonges ces histoires ces querelles ces guerres alors tu ne feras rien tu seras dans l'attente dans l'attente que l'autre là-bas fera quelque chose en quelque sorte nous sommes dépositaire de ce que le monde sera et si tu es maintenant délivré de tout ce que tu voudrais faire exister pour que tu puisses avoir une zone de confort pour que tu puisses garder ton petit cheminement intéressé dans ta petite bulle si tu cherches toujours à te faire valoir à être celui qui est au dessus de la mêlée le sort de l'homme est prédisible et beaucoup de prophètes l'ont vu quelque part mais est ce que c'est cela la vie est ce que c'est cela que la vie a pour l'homme est ce que c'est cela qui nous anime vraiment est ce que ce qui nous anime cette souffrance qui nous anime c'est pas celle qui fait que nous sommes dans le désarroi à vouloir trouver une solution et cette solution nous mène droit au mur parce que nous ne voulons pas souffrir donc nous résistons nous résistons à tout ce qui se passe nous ne voulons pas être broyé par ce que la vie propose parce que nous avons acquis des privilèges et nous ne voulons pas les lâcher le destin est là pour que tu puisses le déjouer et nous avons tous en nous c'était lent pour pouvoir changer la donne la donne elle est là parce que nous sommes dans la compulsion et nous faisons la plupart de nos actions dans l'inconscience nous regardons le monde avec envie avec désir avec cette frénésie pour pouvoir prendre quelque chose pour que moi puisse exister et là est toute la donne de la catastrophe si tu laisses passer la vie et que cette vie écrase la volonté de ce que l'on appelle moi ce vouloir cette frénésie à se gouinfrer de plaisir ce n'est pas toi c'est le personnage qui cherche à exister à travers le plaisir et cela que tu dois voir pour pouvoir comprendre que tu es embarqué dans une frénésie dans un programme déjà tracé le programme que le passé a prévu pour toi on réitère le passé et le passé dicte ce que la vie sera ce que la vie doit être donc si tu aimes la vie si tu as cet élan qui a fleur de peau tu vois toutes les catastrophes dans le monde et que tu ne juges pas qu'on ne dit pas qu'on ne dit pas que c'est bien ou pas bien juste qu'on accepte de voir l'état dans lequel j l'humanité cet état juste de l'observer c'est dans cette observation que l'intelligence réside parce que tu vas voir ce que tu es tu vas voir toute cette frénésie que nous avons en nous et que nous avons fabriqué le monde autour de nous et quand tu as vu cette frénésie alors juste le fait de voir il se produit une transition tu n'es plus celui qui fabrique le monde tu cesses d'être celui qui donne de l'eau au moulin et ainsi se fait le changement tu vois différemment tu vois avec les yeux de l'amour tu vois avec les yeux de l'infini tu vois d'une manière qui est rend possible l'union tu n'es plus embrigadé avec les différences tu ne réagis pas à tous ces choses qui fait que le monde est dans le désarroi dans la souffrance dans la dispute tu n'es plus celui qui alimente cela puisque tu ne réagis pas tu ne condamnes pas tu ne compares pas tu laisses passer tu laisses tout simplement ce que tu as au fond de toi l'élan qu'il y a juste se propager et cet élan c'est l'essence même qui va faire en sorte que la donne que le passé propose va changer parce que le passé lui il n'est pas vrai c'est pas ça le destin de la vie la vie c'est autre chose la vie c'est ce qu'il y a de plus pur de plus beau et nous l'avons tous en nous et elle frappe à la porte de chacun pour faire en sorte que tu sois joyeux que tu puisses vivre sans que ton esprit soit envahi de toutes sortes de désirs pour pouvoir toi-même exister à travers ces désirs là le désir de réussir le désir d'atteindre le désir d'être aimé le désir d'avoir des choses pour soi fait que l'avenir de l'homme est ficelé tu peux croire que c'est comme ça et tu vas croire parce que tu t'es identifié à ce que tu fabriques à ce que tu veux à ce que tu attends mais quand tu as compris que tout ça c'est le passé tout ce qui se réitère tu t'es identifié avec et tu perpétues la même donne qu'il y a hier donc le futur ne peut pas être différent si ce que tu es maintenant ne change pas ce que tu es ce que tu es maintenant si tu vois la souffrance qu'il y a dedans si tu accepte de lâcher ce que tu penses être un besoin nécessaire pour que tu puisses exister mais et qui se trouve être une fausseté parce que ce qui existe c'est juste un personnage qui se donne l'apparence pour exister dans une vie conforme qui a été proposée par un programme le programme du passé le passé nous a donné la possibilité de faire exister dans aujourd'hui ce que nous voulons ce que nous désirons ce que nous aimerions avoir pour pouvoir continuer à garder la zone de confort à ce moment là la donne ne change pas puisque la vie n'est pas là c'est seulement la vie quand tu laisses passer la vie à travers toi quand tu abandonnes cette vie que tu aimerais avoir c'est là que ça se passe c'est là que se joue la transformation parce que tu n'es plus celui qui t'attache à quoi que ce soit tu es libre parce que pour être ce que demain sera il faut que tu sois libre maintenant pour ne plus être encombré avec le passé parce que c'est le passé que nous prenons d'hier que nous emmenons dans demain qui fait que les choses se perpétuent de la même manière l'humanité entière que l'on aime ou pas on va dans cette direction parce que la vie c'est ce qu'elle est c'est ce qu'elle fait parce que vivre comme ça la souffrance sera tellement aigu qu'au bout du moment tu pourras tu devras lâcher tu devras lâcher prise de ce que tu veux garder ça c'est l'avenir de l'homme nous sommes tous voués à avoir cet élan qui nous pousse à aller dans cette direction là parce que si tu ne fais pas cela la souffrance elle sera tellement grande que tu seras obligé de revenir sur ça tu n'as pas le choix aucun choix n'est proposé la vie ne te propose pas de choix soit tu es libre et tu vis avec ce que la vie propose ou soit tu résistes mais tu n'as pas le choix tu peux résister mais au bout du moment la douleur sera tellement grande que nous serons dans la position possible pour voir que tout ça c'est une baliverne et que la vie elle a toujours raison et la vie elle veut tout emmener à bon port elle veut te montrer ce qu'elle est c'est elle qui fait que le destin est là c'est elle qui fera que tout va boisonner va fleurir parce que tu auras accordé l'espace dans lequel tu es sera vidé de tout ce que tu veux alors tu vas accorder à toi-même la vie parce que ce que tu es en réalité c'est l'émergence de la vie et cette émergence là elle ne peut pas être là si elle est encombrée par ce que tu te proposes d'être et ce que tu te proposes d'être ça crée justement toute la souffrance sur la planète terre donc quel est l'avenir de l'homme la vie au fond de chacun d'entre nous nous le dit nous savons tous qu'il faudra nous libérer pour pouvoir être disponible pour être celui qui est amour qui est joie qui passe au delà de toutes les différences qui accepte qui ne condamne pas qui ne ment pas qui ne juge pas parce que c'est cela que tu es en réalité tous ces autres aspects ne sont là que parce que tu souffres tu souffres parce que tu résistes tu résistes à ce que la vie elle a emmagasiné pour l'humanité mais nous on aime bien le passé on aime bien les habitudes et les trintrins et nous avons peur d'aller dans cette direction mais que tu aimes ou pas la vie nous y emmène tous pour faire plus 1 1 1 1 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501